bonjour tout le monde ou re bonjour pour celles et ceux qui étaient avec moi en live ce matin donc vous avez été nombreuses à me demander un tuto pour la cascade miroir donc je le fais aujourd'hui et par contre il n'y aura pas de fiche technique donc je vais essayer de vous expliquer le mieux que je peux en espérant que tout ira bien que je ne ferai pas de boulettes bon l'inconvénient d'un tuto c'est que si je fais des boulettes je peux éventuellement couper au montage par rapport à un live c'est un avantage mais bon c'est pas de problème je vous passe donc tout de suite sur le plan de travail pour vous faire découvrir donc la cascade miroir que j'ai déjà fait et on va refaire une seconde ensemble on est parti voilà donc ça c'était la version que j'avais fait j'avais fait en format pour faire une page d'album là en l'occurrence je la ferai plus petite c'est à dire que il n'y aura pas ces bandes là ça sera uniquement le format central ce qui sera déjà pas mal donc on ouvrait avec un aimant j'ai donc un rabat en bas j'avais donc deux pages qui s'ouvrait et donc ma cascade miroir s'activait lorsque je montais moi j'ai un petit souci avec le mien de mécanisme mais bon hop là voilà comme ceci donc nous allons faire la même chose donc comme je vous le disais simplement sans avoir des parties sur l'autre côté uniquement la partie centrale alors pour commencer alors vous avez dû voir au début la liste du matériel était très longue donc je commence avec mes deux morceaux de papier unis donc moi j'ai pris du noir pour la base de 6 par 21 et sur chacun d'eux je vais venir marquer des plis à 1,5 à 3 à 5 non à 1,5 3 à 4,5 à 6 et à 7,5 et à 7,5 donc je fais la même chose sur le second morceau alors 1,5 3, 4,5, 6, et 7,5. Ensuite donc je vais déjà marquer mes plis, je n'ai pas sorti mon plioire bien évidemment, donc je marque mes petits plis, comme ceci, donc idem sur le second. Voilà, je vais ensuite prendre mes 8 morceaux qui mesurent 10,5 par 14,5, donc moi j'ai pris de l'avance, si vous voulez, ce n'est pas une obligation, vous pouvez arrondir, donc moi j'ai fait une petite fantaisie, arrondir, mais uniquement 3 angles, pas les 4, donc 3 angles, comme ceci, donc moi je l'ai fait sur les 8 morceaux. Donc je divise le tout en deux, donc 1, 2, 3 et 4, il y en a 4 qui vont aller d'un côté, 4 qui vont aller de l'autre, voilà, donc en fait, je vais commencer par mettre de la colle, je pense que vous voyez assez, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on, si l'éclairage ça va, donc sur la première petite bande, c'est-à-dire 1, 2, 3, entre le quatrième et le cinquième pli, en fait, donc je vais mettre de la colle sur cette petite bande, vous voyez, je suis vraiment au niveau de mon dernier pli, et je vais venir coller, alors je l'ai mise debout normalement, dans ce sens-là, donc le côté qui n'est pas arrondi, va venir se positionner à ras du pli, et je vais donc m'aligner le long de ma petite bande. Comme ceci, donc vous voyez, je suis vraiment bien alignée, et donc, je fais adhérer, donc j'appuie bien, comme ceci. Je fais la même chose sur la seconde partie. Alors là, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous faites comme moi j'ai fait, et que je vais refaire, et vous prenez votre morceau de papier, mais au lieu de le coller dans le même sens, vous le retournez, et vous le collez, donc toujours la pointe en haut, dans ce sens-là, de manière à avoir une... une photo portrait, une photo paysage, vous pouvez très bien les mettre tous dans le même sens, ça, il n'y a pas de souci, mais je trouve que 1 sur 2, c'est original. Donc toujours pareil, je m'aligne au niveau de mon pli, et au niveau du côté de ma bande. Donc là, hop, j'ai bougé un petit peu, donc, oups, je me remets tout de suite avant que la colle ne soit sèche. Et donc, hop, c'est pareil, je fais adhérer, comme ceci. Vous avez bien compris, on fait la même chose avec le troisième. Donc, comme moi, j'intervertis un portrait, un paysage, donc là, je viens de faire un paysage, donc là, je le remets en portrait. Donc, toujours aligné, au niveau de mon pli, et surtout, au niveau de la bande, sur le côté. Voilà, donc à chaque fois, je retourne, et j'appuie avec mon pli pour faire adhérer. Et je colle donc le quatrième, qui lui sera donc au format paysage. Donc, toujours bien aligné. Je retourne, et j'appuie pour bien faire adhérer la colle. Et voilà. Là, j'ai un petit peu de colle qui dépasse, c'est pas le problème. Donc, voici ce que nous obtenons. Donc, le tout est bien aligné. Ici, ça dépasse un peu. C'est pas grave, on viendra recouper après. Je vais faire la même chose sur ma deuxième languette, mais cette fois-ci, au lieu de coller, comme ceci, je vais m'aligner de l'autre côté. Donc, de la même manière, je mets donc ma colle. Et j'aligne donc toujours l'angle, le seul que je n'ai pas arrondi. Vient donc se positionner à ras, ici. Donc, aligné sur mon pli et aligné surtout le long de ma petite bande de papier. Donc, la seconde dans le sens paysage. Vous pouvez les mettre toutes dans le sens portrait ou toutes dans le sens paysage. Peu importe. Moi, je trouve que une sur deux, c'était original. Donc, voilà. Et ça nous permet également de diversifier le format de la photo. Parce qu'on n'a pas forcément que des photos paysages ou que des photos portraits. De temps en temps, on a un petit mélange. Donc, comme ça, au moins, ça nous permet d'intervertir. Donc, toujours pareil. aligné sur le pli et aligné sur le côté de ma petite bande. Donc, j'appuie correctement. Je retourne. Je fais adhérer avec mon plioire en os. Et donc, je fais la même chose avec le huitième et dernier morceau. Donc, dans le sens paysage. tout est bien aligné. On n'a pas de soucis. Voilà. Nous allons maintenant prendre un crayon de papier et nous allons tracer. Vous voyez que là, ma petite bande dépasse. Donc, au final, je trace un trait le long, donc sur les deux. et je vais venir couper. Je vais le faire au ciseau parce que je n'ai pas pris de sous-main. Et je viens donc couper. Alors, par rapport à mon trait, je ne vais pas couper à ras du trait. Je vais me mettre un tout petit peu au-dessus pour être sûr que ça ne dépasse pas du tout. Donc, je coupe le plus droit possible. Ce qui, avec moi, n'est pas gagné. Ce n'est pas vraiment droit. Donc, je reprends ma règle et je retrace un trait bien droit. Je m'aligne avec, donc, mon quadrillage. Alors, je vais essayer de me mettre le plus droit possible quand même, là. Hop. On a vu parce que je n'étais pas droite du tout. Donc, là, cette fois-ci, je coupe sur le trait. Et au moins, je suis sûre d'être droite. Donc, si vous avez un souci, pas de souci, vous le faites au cutter, au moins, vous êtes sûr. Et là, donc, ma bande ne dépasse plus. Bien au contraire, elle est légèrement plus courte que mes cartes. Donc, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Donc, là, ici, pareil, pour être sûre d'être bien droite, hop. Je retrace un trait un peu plus loin. Donc, je mets du quadrillage de ma feuille. Donc, voilà. Et là, hop, je coupe. Donc, nous avons déjà nos deux cascades. Certaines ne fonctionnent pas. Je vais vous essayer. Là, il n'y a rien qu'il fonctionne. Alors, ensuite, nous allons prendre deux morceaux qui vont mesurer 17 cm par 20. Alors, 17 cm par 20. Donc, je mets mes petites cascades de côté pour le moment. Et sur les 17 cm, je vais marquer des plis à 1,5 et à 2 cm. Donc, moi, je me mets en bas pour être plus proche. Sinon, je vais être obligée de mettre ma tête devant vous. Donc, à 1,5 et à 2 cm. Donc, sur les 17 cm. Donc, je fais la même chose sur le second morceau de 17 sur 20. Voilà. Donc, je marque mes plis. Donc, on obtient ceci. Donc, je fais la même chose. Je marque les plis sur mon second morceau de papier. Et en fait, je viens en même temps biseauter la languette. Alors, par contre, quand vous aurez fait votre cascade miroir, n'hésitez surtout pas à partager vos créations en m'identifiant dedans avec hashtag scrappation54. Ça me fera plaisir de découvrir vos versions. Donc, voilà. Je prends maintenant un morceau qui mesure 18 par 20 cm. Donc, dans le sens portrait, c'est-à-dire les 18 comme ceci et les 20 en hauteur. J'essaie d'ôter mon petit post-it. Il colle bien. Zut, alors. Voilà. Et je vais prendre donc mes petits mes morceaux que je viens de faire à l'instant et je vais coller donc la languette au premier pli, pas le second. Je vais venir coller comme ceci à ras. Donc, je laisse apparaître mon deuxième pli. Hop. 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 J'espère vraiment que je ne vais pas faire de bêtises parce que, comme je vous le disais, je n'ai pas fait de fiche technique, rien du tout. Donc, je le fais de mémoire. J'ai juste noté les dimensions de mes papiers. Le second morceau, vous avez bien compris, je vais faire la même chose de l'autre côté. je mets de la colle sur ma languette et je viens donc coller par contre, je retourne parce que j'ai plus facile du côté là. Je vois mieux par rapport à mon éclairage et je viens donc coller à ras de mon second pli. voilà, ce qui fait qu'une fois qu'on replie, on obtient donc ceci. J'ouvre le tout et je vais venir coller pas maintenant mes cascades. je vais normalement déjà mettre mon papier design à l'intérieur. Quoique. Non. Donc, on prend bien nos cascades, j'avais bien raison et on va les coller. Donc, la cascade où j'ai tout aligné ici va venir sur ma gauche et celle où tout est aligné à gauche va venir sur ma droite. Donc, en fait, je vais mettre de la colle sur cette languette. Je vais la replier sur elle-même et je vais venir la coller à l'intérieur et à ras donc de mon second pli. Donc là, j'ai le premier et là, j'ai le deuxième. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ce n'est pas facile à vous montrer, c'est sur du noir. Donc là, j'ai mon second pli donc je vais venir le coller à ras de mon second pli et au bord du haut forcément. Donc, que tout soit aligné au second pli. je mets ma colle, je repris sur lui-même et je viens en essayant de ne pas mettre ma tête devant m'aligner le long de mon second pli et théoriquement aligné également sur le haut. une fois que c'est fait, je peux ouvrir le tout et venir appuyer avec mon plioir. et donc on obtient ceci. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que je travaille avec du noir mais bon. Je fais la même chose sur la droite. Donc, je mets de la colle sur la languette. Je la replie sur elle-même en dessous et je viens donc coller le tout aligné sur mon second pli et également aligné sur le haut. Il ne faut surtout pas que ça gêne quand on va fermer. Donc là, c'est bien collé. J'ouvre le tout et j'appuie. Donc voilà. Je vais maintenant laisser tout ouvert et à l'intérieur je vais venir coller deux morceaux de papier design que j'ai mis de ce côté-là donc qui mesure que je ne dise pas de bêtises normalement c'est celui-ci qui mesure 14,5 par 19,5. Donc moi, j'ai pris une ancienne collection. Il faut bien les utiliser un peu. Je crois si je ne raconte pas de bêtises que ça devait être une collection que nous avions eue en cadeau au niveau de la SAB l'année dernière me semblerait-il. donc j'ai pris deux papiers différents donc je vais en garder deux qui viendront se positionner donc ici donc ceux que je veux que je voudrais qu'ils soient le plus visibles et les secondes vous voyez on ne le verra pas beaucoup parce qu'ils seront en dessous. donc moi je veux que ceux-ci soient sur l'extérieur et donc ceux-ci à l'intérieur donc je viens les recoller correctement ici hop et une fois que je referme ma cascade vous voyez déjà mieux le résultat donc je fais la même chose à gauche et je colle donc mon second papier design de 14,5 par 19,5 comme ceci alors maintenant c'est là où il ne faut pas que je fasse de bêtises que je me rappelle je vais déjà commencer par coller je pense mon centre hop là non je réfléchis je réfléchis que je ne fasse pas de bêtises non alors je vais prendre mes deux morceaux de papier qui mesure 8 par 23 centimètres 8 par 23 et je vais marquer des plis sur les 23 donc à 1,5 et à 21,5 donc sur les deux donc 1,5 et 21,5 donc la même chose avec le second 1,5 et 21,5 et 21,5 donc je marque mes plis pour que vous voyez pour que vous voyez mieux je vais déjà coller mon papier design donc mon papier design qui mesure qui mesure normalement 7 par 19,5 oui j'avais un doute mais oui c'est bien ça donc je viens le coller donc au centre j'ai eu un doute j'ai cru que j'avais coupé 5 millimètres trop court et la même chose donc sur le second papier comme ceci ensuite alors je fais attention parce que j'ai mes aimants là je ne voudrais pas les perdre ensuite donc je reprends mon mon bazar si vous avez un centre dans votre papier mettez-le dans le bon sens c'est mieux donc là je vais mettre de la colle en bas et je vais venir le coller à ras donc du second pli et donc aligné en bas donc à ras du second pli donc pas le premier mais le deuxième donc pour le moment on colle uniquement la partie du bas on fait en sorte qu'une fois que c'est posé qu'on soit bien aligné quand même avec le pli donc là c'est ok j'ouvre et hop je fais adhérer je fais la même chose avec le second morceau donc moi j'ai pas de sens dans mon papier design sur celui-ci donc ça va et de la même manière je m'aligne donc avec le trait enfin ma pliure que j'ai donc sur le côté voilà j'ouvre et hop je fais adhérer je garde le tout ouvert alors je vous l'accorde c'est pas évident ça prend de la place au centre je vais venir coller un papier design qui mesure 17 par 19 et demi c'est un peu plus petit c'est un peu plus petit mais honnêtement ça ne se verra pas parce que ça ça va revenir dessus donc on aurait très bien pu mettre qu'une seule bande au milieu mais j'ai un peu peur que ça raccroche donc moi je préfère mettre une bande complète donc j'avais dit quoi 17 par 19 et demi c'est ça ou mon petit post-it je ne sais plus j'ai perdu mon post-it mais bon peu importe comme je vous le disais de toute façon si c'est trop petit c'est pas grave puisque ce sera ce sera caché le principal c'est que tout soit bien au centre entre les deux ici en fait je ne recolle rien pour le moment je laisse comme ça et je vais prendre mes deux morceaux alors que je me souvienne qui mesure qui mesure qui mesure à moins qu'on fasse d'abord le reste on va déjà faire ça je crois que c'est ceux qui mesurent 15 et demi par 4 si je ne dis pas de bêtises je ne peux plus trop voir c'était quoi ceci c'est qu'il est mon papier ouais c'était ça 4 et demi par 15 et je vais donc marquer des plis alors attendez 15 et demi par 4 je vais marquer des plis à 6 et à 6 et demi donc la même chose sur le second à 6 et à 6 et demi je marque mes plis avec mon plioir et là vous vous apercevez qu'on a un côté qui est plus petit que l'autre c'est normal donc je reprends tout mon bazar je soulève en gardant juste la patte d'abaisser et je vais venir coller la plus petite partie donc au niveau du premier pli je vais venir la coller en bas à ras ici donc je laisse le second pli en dehors donc là on est en train de préparer pour faire le mécanisme donc je me mets bien en bas j'aligne correctement voilà je fais la même chose de l'autre côté donc avec le plus petit morceau je vais venir également le coller de la même manière voilà alors ensuite ce que je n'avais pas fait sur ma première création donc il a fallu que je bidouille un petit peu je n'avais pas coupé ici alors est-ce qu'on va y arriver par contre à mon avis non donc là j'avais recollé des morceaux de papier sinon après on peut laisser noir apparent parce que là je suis en train de réfléchir ça va être à ce niveau là donc non là on ne va pas pouvoir donc en fait on ne fait rien du tout en fait on ne peut pas donc je prends mon morceau qui mesure 17,5 par 4 et je vais venir le coller derrière en renfort en fait donc là vous voyez que si j'ouvre les deux j'ai un petit jour entre donc ça évitera déjà qu'il y ait ce jour là donc on va le coller en dessous donc 17,5 par 4 donc là je mets de la colle attendez déjà il ne faut pas garder les rabats là pliés je vais essayer de les remettre par en dessous parce que c'est vrai que ce n'est pas évident à travailler à vous montrer en même temps donc ce morceau là va venir se coller sous les deux morceaux comme ça donc ça va être pour consolider en fait donc là je mets de la colle sur mon morceau et je fais en sorte de le coller le plus droit possible hop là donc d'être bien aligné en haut et en bas pour que rien ne dépasse voilà et donc je fais la même chose de l'autre côté et donc je m'aligne également comme ceci donc là s'il y a un petit peu de colle au milieu ce n'est pas grave parce qu'après on mettra notre petite déco et là donc on a déjà notre mécanisme alors deux solutions s'offrent à vous soit soit de vous laisser comme ça et votre cascade s'ouvre comme ceci et on découvre ça ou soit comme j'ai fait sur ma première version et que je vais faire également là je vais coller cette carte dessus comme ça au moins on ne verra pas ou alors vous recollez une autre photo ou du papier design éventuellement après c'est comme vous voulez mais c'est vrai j'ai pas coupé moi de papier design mais c'est vrai qu'au final je vais faire comme ma première version je vais coller donc je mets de la colle sur toute cette partie là donc pareil de l'autre côté et je rabats tout simplement ma première carte donc là du coup vu que j'avais arrondi forcément j'ai mis trop de colle ça dépasse bien évidemment c'est pas grave hop on essuie ici c'est pareil on enlève et voilà donc là j'ai donc mon mécanisme maintenant que mon mécanisme est en place je vais pouvoir recoller mes deuxièmes languettes c'est à dire que là je vais mettre de la colle sur la partie haute je vais la replier sur elle-même et venir donc la coller ici donc je m'arrange donc je m'arrange pour que je sois toujours alignée voilà pareil de l'autre côté toc et en fait et en fait je n'avais pas voulu le faire en live parce que je pensais que ça durerait trop longtemps mais en vrai là on est à 39 minutes ça ne fait pas si longtemps que ça et on a pratiquement fini on aurait presque pu la faire en live quand même c'est pas grave et là donc je mettrai ma décoration ici et vous voyez que j'ai toujours mon système donc de cascade là j'ai un post-it qui vient de se coller ici quand on est mal à la poubelle comme ça il n'y aura plus de soucis alors nous allons faire le rabat donc pour faire le rabat il nous faut un morceau de 16 par 18,2 donc ça je vais mettre de côté et je suis en train de regarder j'ai perdu mes aimants non ils sont là ouf j'ai eu peur alors mon morceau de 16 par 18 donc virgule 2 et je vais marquer des plis alors que je retrouve 16 par 18,2 donc sur les 18,2 je vais marquer des plis à 1,5 et à 2,2 donc 1,5 et 2,2 et 2,2 je vais en même temps tant que je suis encore là-dessus prendre mon morceau qui mesure 4,5 par 11,3 et je vais également marquer des plis à 1,5 et à 2,4 donc 1,5 et 2,4 oui c'est ça je revérifiais mes petites notes j'avais peur que ce soit une bêtise mais non donc voilà ensuite alors j'ai de la colle partout sur les doigts je pense que je vais faire comme j'avais fait ici au niveau de mon rabat je vais également faire de la fantaisie là j'en avais pas fait sur celui-ci je réfléchis je ne sais pas non avec l'aimant après donc je vais reprendre donc ma perfo donc trio inégal inégalé et je vais donc également donc arrondir enfin arrondir mes deux angles comme ceci je vais faire la même chose avec mon papier design parce que vu que je n'ai pas retourné mon papier ça fait qu'ils ne sont pas dans le même sens donc mon papier design il me fallait donc deux morceaux de 15,5 par 15,5 alors moi j'avais dit j'avais dit celui-là à l'intérieur je vais prendre celui-ci pour l'extérieur donc hop j'arrondis également deux angles donc je pourrais venir le coller comme ceci et donc pour le mettre de l'autre côté il va falloir que je retourne si je ne dis pas de bêtises c'est vrai qu'avec la perfo j'ai toujours un doute ouais youpi je ne me suis pas trompée voilà donc je ne colle pas maintenant par contre c'était uniquement déjà pour tout arrondir je marque donc mes plis je reprends tout mon petit bazar je vais mettre donc de la colle sur mon rabat mais à l'intérieur vous voyez là j'ai mon rabat haqué comme ça je l'ouvre et sur l'onglet à l'intérieur je vais mettre de la colle et je vais venir le coller en dessous de tout le reste ma colle qui commence à sécher hop donc jusqu'au premier pli pas au niveau du second donc je viens coller le tout à peu près au centre c'est vrai qu'on aurait pu mesurer mais à vue d'oeil je pense que je ne suis pas trop mal je suis pile poil oh là là mieux que sur le plan comme on dit donc là je suis venue coller donc derrière donc là je retourne le tout et hop j'appuie tout ce bazar là c'est pas grave on collera un papier que je n'ai pas découpé d'ailleurs on collera un papier à la fin donc moi par contre je ne le collerai pas parce que j'ai zappé de le découper alors je ferme mes deux petits volets en fait je ferme mon rabat je vais venir mettre de la colle pareil à l'intérieur de mon petit morceau je vais venir le coller derrière donc là par contre c'est mieux de d'être vraiment centré donc moi ce que je vais faire si je le fais à l'arrière je ne verrai pas si je me mets comme ça là ici j'ai 18 donc là je vais faire une petite marque à 9 donc la moitié ma bande fait 4,5 alors attendez une fois qu'elle va être comme ça là pour me repérer ici donc 4,5 la moitié ça fait 2,25 hop donc je mets de la colle à l'intérieur de mon onglet et je viens donc coller en dessous et je fais en sorte donc que les deux petites marques que je viens de faire soient l'une en face de l'autre voilà comme ceci je gomme tout de suite parce que sinon je vais oublier hop donc là j'ouvre le tout et je gomme également ici voilà comme ça au moins rien ne se verra donc je retourne le tout et hop la boum là donc je referme le tout comme c'est censé être comme ceci et en haut sur ma languette je vais coller un aimant hop donc moi mes aimants sont autocollants donc à l'intérieur de la languette hop je colle un aimant je fais adhérer le second je retire la pellicule de protection hop et je vais venir le faire adhérer sur le rabat donc sans tirer sans en en y allant tranquillou milou voilà et hop j'appuie donc mon second aimant est en place maintenant j'ai chaud je prends donc mes deux autres morceaux de papier design donc je vais venir les coller ici et ici comme ceci hop c'est vrai qu'en plus j'ai pris une base de papier noir alors ça fait ressortir le papier design j'ai hésité à prendre du rose hop j'ai dit non avec du noir ça va bien ressortir je ne me suis pas trompé tac hop donc je colle hop là boum mon papier ensuite à l'intérieur je vais venir coller deux morceaux de papier design qui mesure 4 par 8,5 donc là j'ai toujours dans la même collection donc faire attention moi j'ai un sens donc là je vais le coller dans le sens là de manière à ce que les fleurs soient dans le bon sens hop donc si vous préférez si vous avez peur pour votre aimant vous pouvez remettre un morceau de double face par dessus c'est pas le souci donc là j'appuie bien de manière à ce que ça ne se décolle pas par rapport à l'épaisseur de mon aimant voilà et l'autre morceau donc on va venir se positionner bien évidemment au même endroit de l'autre côté donc on aurait pu arrondir aussi la petite languette mais vu qu'elle n'est pas très très large je me suis dit si jamais on touche de trop ici j'avais peur qu'avec les mains on n'ait plus suffisamment d'adhérence donc du coup je l'ai laissé carré en bas je vais donc coller mes deux morceaux de papier design que j'ai arrondi tout à l'heure donc celui-ci va venir comme ça voilà l'autre va venir sur le dessus au départ je voulais faire l'inverse mettre le violet à l'intérieur et le vert à l'extérieur et au final c'est pas plus mal comme ça je pense que ça choquera moins donc hop donc là c'est pareil j'insiste bien autour de mon aimant voilà et moi ce que je fais ah oui on n'a pas fait notre petit système là mais moi ce que j'ai ce que j'ai préparé en fait j'ai découpé 4 morceaux en flamant fougueux et 4 morceaux en je ne sais plus flamant fougueux je ne sais plus et je vais donc venir les coller par dessus sur ma petite cascade j'allais dire ma fontaine pas vraiment mais bon en attendant on va faire donc notre petit système donc je prends un morceau de papier de 8,5 x 5,5 sur lequel je vais venir déjà coller un papier design de 8 x 5 hop voilà et en fait ce qu'on va faire alors moi sur l'autre version mais bon je vous avoue que finalement ce n'est pas l'idéal j'avais coupé des bandes d'à peu près 1 cm sur 3,5 j'en avais collé 4 ou 5 l'une sur l'autre pour faire de l'épaisseur mais je pense qu'au final on peut très bien le faire avec des dimensionals alors est-ce que si j'en mets deux l'un à côté de l'autre alors attendez j'avais j'ai peur que deux gros ça fasse juste ça fasse trop gros justement j'ai peur que ça raccroche sinon si on met les petits je pense qu'il vaut mieux mettre trois petits je pense à chaque fois je vais essayer si j'en mets trois l'un à côté de l'autre ou alors je réfléchis tout haut excusez-moi donc là je mets des dimensionals je ne suis même pas sûr que ce sera assez haut donc j'essaie à peu près de les aligner et pas trop près non plus du bord pour que ça ne gêne pas le mécanisme donc là par contre je n'hésite pas à en mettre beaucoup il ne faut pas non plus que le mécanisme s'en aille au bout de deux manipulations et on va en remettre deux en bas je pense que ça devrait être pas mal alors est-ce qu'en niveau épaisseur est-ce que je remets un deuxième au-dessus ou est-ce que ça irait bon je pense que ça devrait aller quand même j'hésite à reposer et à recoller des deuxièmes sur le dessus bon allez hop on y va comme ça on enlève les opercules oui je prends mon outil touche à tout parce que j'ai plus d'ongles j'ai un problème avec mes ongles en ce moment ils sont tout fin tout cassant tout dédouble c'est une horreur je ne peux plus rien faire j'ai l'impression d'avoir des boudins à la place des doigts étant donné que j'ai plus d'ongles alors hop forcément pour outil les opercules c'est moins pratique voilà hop et je vais prendre donc mon petit morceau je viens de faire de 8,5 par 5,5 et je vais essayer à but d'oeil de le coller au bon endroit je pense que là je ne serai pas trop mal hop donc j'appuie bien et il ne faut rien qu'il y ait au dessus forcément donc on retire ce qui est là et hop notre cascade fonctionne à merveille donc moi comme je vous le disais je vais coller alors déjà là ce n'est pas dans le bon sens celui-ci donc là il viendra là comme ça je trouve que ça fait ressortir en fait ça fait ressortir le papier donc toi ici toi ici là on va mettre hop donc c'est des morceaux de 10 par 14 là ici toi tu vas te retrouver comme ça là donc ça je vais les coller comme je vous le disais pour faire ressortir enfin mettre un peu de gaieté également au niveau du papier noir et de l'autre côté je vais inverser c'est à dire que je vais mettre le papier foncé je suis en train de réfléchir c'est flamand fougueux et l'autre c'est j'arrive plus je sais plus j'ai un trou de mémoire et ça ça m'agace quand j'ai un trou de mémoire comme ça que je ne retrouve plus le nom hop me l'on mon beau voilà je viens d'aller vérifier parce que ça m'énervait alors du coup je colle mes papiers donc flamand fougueux et belomambo je trouve que ça finit un peu le travail c'est plus joli c'est plus esthétique j'ai plus grand chose comme colle j'espère j'aurai assez pour finir donc hop j'ouvre pour faire des coups pour découvrir donc mon autre papier et pouvoir donc le coller donc flamand fougueux sur la gauche melomombo sur la droite de la même manière hop je repousse ma cascade et je colle cette fois-ci melomombo à gauche et flamand fougueux à droite donc comme je vous le disais tout à l'heure n'hésitez surtout pas à me partager vos réalisations donc en me taguant dans vos publications hashtag scrap passion 54 normalement il n'y a pas le tiré entre scrap et passion normalement c'est scrap passion 54 avec deux p et sans tirer donc là vous voyez comme pour ma version précédente ici du coup c'est noir mais bon c'est pas grave je vais pas faire ma poubelle pour récupérer le petit morceau c'est pas grave et voilà donc notre cascade miroir c'est terminé donc là à l'écran par contre on a l'impression que c'est pas les mêmes couleurs mais si 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 c'est uniquement au niveau de mon éclairage éclairage est pas top top mais bon donc voilà on ferme après droite ou gauche en premier il n'y a pas de il n'y a pas d'ordre spécifique donc voilà à l'arrière comme je vous le disais genre découperai un morceau de papier soit du papier design ou du papier blanc si vous voulez écrire un petit mot et l'offrir comme ça vous n'êtes pas obligé de le mettre dans un album ma version précédente c'était pour faire une page d'album donc j'avais fait la page plus large mais vous voyez que la cascade en elle-même fait exactement la même taille je pourrais même presque la recoller par dessus ça irait même avec les papiers donc voilà on rouvre le tout hop toc toc et voilà d'ailleurs elle est mieux réussie que la première parce que là au moins j'ai pas j'ai rien qui raccroche tout fonctionne nickel chrome ah je suis contente voilà voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu comme je vous le disais du coup une heure on aurait presque pu le faire en live quand même au final c'est pas grave je vous le partage donc avec grand plaisir n'hésitez pas vous de votre côté à me partager donc vos réalisations vos créations m'identifiant dedans hashtag scrappassion 54 et je me ferais un plaisir de découvrir vos créations si vous voulez faire des des petites variantes ou autres aucun souci j'adorerais voir vos résultats je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ce tuto en tout cas et je vous dis donc à mercredi prochain pour le live 93 bonne fin de journée et à bientôt bisous j'espère que j'aime bien qu'on peut faire des petites partenaires que je vous en profite de la baleine je vous en profite de la baleine j'ai jamais vu sur le baleine j'ai jamais vu sur le baleine